Bercy, comment accompagner les entreprises vers la digitalisation ? C'est Aurélie Pasquier qui nous explique très très rapidement les enjeux. A l'aune du reconfinement, le ministre de l'économie Bruno Le Maire appelle les commerçants à se digitaliser. D'après Bercy, un gros tiers des TPE-PME ont leur propre site internet et moins de 10% un site marchand. 10%, c'est un peu plus de 200 000 sites marchands actifs au deuxième trimestre, d'après la FEVAD, l'organisation représentative du e-commerce. Et les Français semblent avoir adopté l'e-commerce, une tendance visible même avant la crise sanitaire. L'année dernière, le chiffre d'affaires du commerce en ligne en France a dépassé les 100 milliards d'euros. Notre pays occupe aujourd'hui la deuxième place du e-commerce en Europe, la cinquième dans le monde. Une tendance qui s'est accélérée évidemment avec la crise sanitaire entre mars et avril. C'est 2,4 millions de consommateurs nouvellement séduits par le e-commerce. Voilà Aurélie Pasquier, une offre digitalisée, Elsa, ça ne s'improvise pas. Alors pour les petits commerçants, comment on fait pour passer à la vente en ligne ? Est-ce que vous avez quelques suggestions ? Alors pour ceux qui ne s'étaient pas mis à la vente en ligne pendant le premier confinement, il est nécessaire de créer sa propre boutique en ligne. Il y a plusieurs solutions en la matière qui existent, qui ont fait leur preuve. La première qui vient à l'esprit, la plus évidente peut-être, c'est de passer par des marketplaces, donc des places de marché, qui permettent aux petits commerçants de vendre leurs produits directement sur une plateforme, avec une commission qui est prélevée justement par ces mêmes places de marché. Donc la plus connue évidemment est Amazon, mais on a également des Rakuten, des plateformes françaises comme Cdiscount, Leboncoin qui chacune à leur manière tendent la main aux petits commerçants en cette période de confinement. Donc pour Cdiscount, il y a la mise en place d'un dispositif d'urgence pour les petits commerçants et le fait qu'ils aient ouvert les portes de la marketplace gratuitement. Et on a également Leboncoin qui rend sa solution professionnelle gratuite jusqu'au 31 décembre. En temps normal, c'est plutôt du 80 euros par mois. Et donc tous les petits commerces fermés à l'activité jugée non essentielle peuvent vendre leurs produits par ce biais-là. Pas sûr quand même que les petits commerces aient envie d'aller vendre leurs produits sur Amazon en ce moment ? Oui, tout le débat là. Mais justement, il y a le choix avec des alternatives françaises. Ils ne sont pas obligés de passer par là. Il y a également des solutions un petit peu clés en main, voire sur mesure, qui leur permettent de créer leur boutique en ligne au nom de leur enseigne. Alors justement Elsa, on a une question d'auditeur qui nous dit est-ce qu'il vaut mieux avoir son propre site web avec une solution clé en main, enfin pardon, faite sur mesure, ou il faut-il mieux vendre sur une grande plateforme ? Il y a des avantages un petit peu personnalisés pour les deux, sachant qu'on peut aussi cumuler les deux solutions. Donc être à la fois sur une marketplace et sur un site de vente en ligne. Les sites de vente en ligne vont peut-être être un peu plus longs à créer. C'est peut-être une solution un peu moins clé en main. C'est plus cher aussi, non ? Ça peut être plus cher. On a des solutions, un Qubi qui est une solution française qui propose de créer sa boutique en 24 heures pour l'équivalent d'une quarantaine d'euros par mois. Ça reste quand même accessible. Sinon on a les grands noms, les PrestaShop, les Shopify qui ont également profité du premier confinement. Et surtout, peut-être plus intéressant parce que plus personnalisé, des solutions à la Rapidole qui est une solution française qui s'adapte aux contraintes métiers. Pour le coup c'est pour les métiers de bouche essentiellement, donc primeurs, bouchers, restaurateurs, et qui va justement faire en sorte de prendre en compte leurs différentes contraintes comme on disait. Concrètement, on a parlé avec le PDG de l'entreprise. Il s'agira pour un pizzaïolo par exemple de prendre en compte les capacités de son four pour s'assurer qu'il n'y ait pas plus de commandes que ce qu'une pizzeria est amenée à réaliser, à cuisiner. De même pour les cavistes, ça va prendre en compte les dispositions de la loi Evin pour faire en sorte d'éviter de vendre de l'alcool à des mineurs. Il y a aussi une solution de code couleur pour les produits alimentaires, pour éviter les allergènes. Et également une prise en compte de la temporalité. C'est-à-dire que pour les petits commerces qui sont en bord de plage ou en station de ski ou qui dépendent par exemple des fêtes comme les chocolatiers, il est possible de suspendre son abonnement pendant les périodes de moindre activité pour le reprendre par la suite. Pour ne pas payer trop cher. Voilà. On a justement un témoignage d'un fondateur d'un magasin en circuit court à Coulomiers qui pendant le confinement, le premier confinement, a mis en place son magasin en ligne avec la solution Rapidole. On va écouter très rapidement Cyril Picot. On a démarré à notre manière, de manière très artisanale au départ, en mettant en ligne un bon de commande Excel que l'on pouvait télécharger, qu'on nous renvoyait par mail. Autant vous dire que tout ça était un petit peu fastidieux et demandait beaucoup de ressources. On a été très heureux de pouvoir mettre en ligne et valoriser nos produits locaux sur le site Rapidole où on a pu vraiment décrire le produit, mettre une belle photo, mettre un stock de disponibles, ce qui permettait aux clients d'avoir en temps réel les produits qu'ils pouvaient commander, qui étaient dispo, de s'organiser en famille ou entre voisins pour qu'il n'y en ait qu'un qui vienne récupérer les courses devant le magasin. Tout ça dans le respect des gestes barrières. Voilà le témoignage de Cyril Picot. Donc on le voit, ça pénètre dans plusieurs commerces partout en France. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion Elsa ? Il y a plusieurs conseils à retenir du premier confinement et qui sont appliqués pour ce second confinement, sachant qu'il y a le click and go qui est possible cette fois-ci. Donc la douane change un peu. Mais on a parlé avec un caviste parisien qui était justement l'un des premiers à se mettre à la vente en ligne pendant le premier confinement, qui indique que maintenant, globalement, toutes ses concurrents s'y sont mis. Tout le monde est passé justement à la digitalisation de son commerce et qui retient quatre axes essentiels auxquels accorder une certaine vigilance pour ce nouveau confinement. La visibilité, le moyen de paiement à utiliser, le fait également, enfin le moment où on remet le produit, éventuellement s'il y a une livraison, et enfin le fait de prêter attention aux subventions qui sont mises en place à la fois par les municipalités et par l'État. Alors, pour la visibilité, une fois qu'on a créé sa boutique en ligne, ça semble évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Il y a des réflexes un petit peu de base comme le fait de créer sa page Facebook, créer un compte Instagram, si ça se prête à notre activité, si ça permet de mettre en valeur nos produits. C'est du temps aussi quand même, non ? C'est du temps. C'est du temps, c'est de l'énergie. Et quand on n'est pas forcément familier de ces outils numériques, ça peut faire peur, j'imagine, à pas mal de commerçants. Ça peut faire peur, mais il y a aussi des plateformes justement qui ont été conçues pour permettre aux petits commerçants de gagner en visibilité de façon assez naturelle. On a mespetitscommerces.com qui met en valeur les commerçants par le biais de portraits, sachant que ça améliore le référencement globalement de leur commerce, ce qui est un gros problème pour les petits commerçants, sachant que leurs résultats sont généralement un petit peu ensevelis en dessous de ceux des marketplaces. Mais est-ce que ces marques dont vous nous parlez, Elsa, ont le même poids, la même influence ? Certainement pas que les grandes marques du e-commerce ? Alors ça, c'est justement tout le problème. C'est ce qu'il essaie de combattre. Donc, en effet, quand on cherche un produit en ligne, on ne va peut-être pas forcément rechercher par nom de petits commerces. Et sans cela, peut-être qu'il y a une faille chez ces solutions-là. Mais en tout cas, elles font en sorte de contourner un petit peu les règles, les impossibilités et le poids assez important des grandes plateformes pour faire en sorte de mettre en avant ces petits commerces. Il y a d'autres initiatives en matière de visibilité qui sont importantes et auxquelles on peut penser qui ne sont pas forcément évidentes au premier abord. Mais par exemple, Mapster, qui est un service de cartes collaboratives qui a commencé ces derniers jours à intégrer les liens de click and collect dans les établissements qui sont référencés. Donc, on peut passer par là. Pour ce qui est des solutions de paiement, il y a plusieurs solutions qui sont très connues. Les Stripe, les Paypal sont les plus récurrentes. On a également une solution pro chez Lydia, qui avait supprimé ses commissions lors du premier confinement mais qui ne fera pas de même pour ce second confinement. Et des solutions peut-être un peu moins connues mais comme SumUp qui se prête bien en click and collect et qui permet notamment de générer des factures de payer par QR code. Et de même pour Alma qui a d'ailleurs été fondée par un ancien de Stripe. Il y a plein de solutions qu'on ne connaît pas forcément mais en fait, il y a des solutions. C'est aussi ça le message. Un mot sur Alma, finissez de nous dire qu'est-ce que propose comme solution comme Paypoint, qu'est-ce que ça résout Alma ? Alma, c'est vraiment pour le click and collect, ça permettra dans les prochains jours de recevoir un lien par SMS et de pouvoir payer directement une fois qu'on se rend chez son petit commerçant pour récupérer ses produits. Un mot aussi peut-être sur les moyens de livraison. On le sait, le click and collect, ça veut dire côté vendeur du stockage mais aussi aménager ce moment de collecte avec le client. Est-ce que vous avez quelques conseils sur cette séquence de la vente ? De l'aveu même du fondateur de Rapideul, il y a un moment à surtout pas rater en matière de digitalisation de ses points de vente. C'est le moment où la personne, le client vient chercher son produit sur place. C'est vraiment le moment où on peut perdre un consommateur si jamais le produit n'est pas là en temps et en heure. Ce qui semble logique également mais ce qui est un point à ne pas rater. Et après, il y a un certain nombre de services de livraison qui sont venus se greffer aux petits commerces en ligne. On pense notamment à Stuart ou à la start-up Kubin qui a un petit peu gagné en sollicitation ces derniers temps. Start-up et Kubin qu'on connaît sur BFM Business. Alors, peut-être un mot pour être très pratique au pratique ce midi. Pour digitaliser son commerce, est-ce qu'il y a déjà des aides disponibles que ce soit au niveau on va dire national ou peut-être au niveau plus local avec les municipalités ? Est-ce que vous avez quelques initiatives à nous remonter Elsa ? Il y a des initiatives à la fois au niveau de l'État. Donc, on sait qu'un commerçant fermé administrativement peut recevoir une indemnisation mensuelle du Fonds de solidarité allant jusqu'à 10 000 euros mais également des municipalités. On a l'exemple de la ville de Nice qui a mis au point un plan de digitalisation des petits commerces qui passe à la fois par des subventions jusqu'à 1 200 euros à partir du moment où on décide de digitaliser son activité avec toutes les dépenses que ça implique. Créer un site, faire des campagnes marketing en ligne, etc. Aussi une plateforme qui permet de mettre en avant les petits commerces, de les retrouver facilement lorsqu'on a un consommateur et qui va expérimenter un service de livraison dans un premier temps dédié aux librairies et aux petits restaurateurs. Pourquoi on a commencé par ces deux commerces ? On a énormément parlé des libraires parce que ça fait partie aussi d'un débat public mais la ville de Nice ne donne pas spécifiquement d'explication à ce sujet-là. On a un peu de recul ou pas sur ce que font nos voisins européens là-dessus ? Est-ce que les entreprises, les petites entreprises sont plus en avance sur la numérisation de leur business, de leur commerce ? La France est accusée d'un certain retard en la matière mais il n'y a pas forcément d'informations chiffrées au jour d'aujourd'hui sachant que le deuxième confinement vient de commencer donc il s'agira dans les prochains jours de voir de quelle manière on peut se comparer aux différents pays. Ça va sûrement changer un peu tout ça effectivement la manière dont les commerces vendent aujourd'hui. Cette crise va avoir un effet sur la manière de vendre ? Ça va avoir un effet sur la manière de vendre et surtout sur la façon qu'on a d'appréhender la digitalisation à savoir qu'Internet n'est pas comme on l'a longtemps dit l'ennemi des petits commerces.